Et pour la suite du journal, un lot de médicaments pour l'hôpital de Congo, le geste de l'association Club Koika vient soulager un temps soit peu cette structure sanitaire souvent en manque. La cérémonie de remise et de ce don s'est faite en présence de l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon. Le point avec nos envoyés spéciaux, Marie-Jo Moussavou Mokondi et Gérard Magnania. Le choix de la ville de Congo pour abriter cet événement humanitaire s'explique aisément de l'avis du diplomate sud-coréen. Le choix porté sur le centre médical de Congo est le suivant. Le premier ambassadeur gabonais en Corée est le père de maire de Congo. C'est pour ça que nous avons choisi le centre médical de Congo pour cette donation. Ce don de médicaments a été précédé d'autres initiatives selon le président de l'association Club Koika Gabon. En 2015, lors du début de nos activités, on a entamé un projet qui avait pour but de lancer l'agriculture en milieu des jeunes défavorisés aux déficients auditifs. Le but de ce projet était de les insérer et de les réinsérer dans le milieu social en leur inculquant tout ce qu'il y avait comme pratique agricole pour leur permettre d'être autonomes, tant sur le plan alimentaire que sur le plan financier. En 2016, on a eu à réaliser un projet qui était la réfection partielle de l'école évangélique de Baraka. Ce coup de pouce de cette association apolitique qui oeuvre dans le social comble évidemment le maire de Congo. C'est un sentiment de joie. Et comme vous le savez tous, la santé est une priorité pour son excellence le président de la République à l'époque de Baraka. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la manifestation concrète de cet aspect qu'est la santé pour tous. Et nous ne pouvons que dire merci à l'ambassadeur de Corée, à la République de Corée pour cet acte de solidarité vis-à-vis des populations de Congo. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Comme leur édile, les populations ont manifesté tout au long de cette cérémonie une reconnaissance très rythmée.